Alors oui, j'y suis peut-être allé un petit peu fort dans le titre en disant la 4K ça sert à rien mais on va voir dans cette vidéo à quoi elle ne sert pas vraiment et qui est communément recherchée par tout le monde et à quoi elle peut éventuellement servir. On va commencer par un petit jeu, je vous invite à participer à un petit jeu Bonjour et bienvenue sur Pixel Lite Alors commençons par ce petit jeu, j'ai eu récemment un petit incident technique, une petite erreur de manipulation de ma part et j'ai des plans en 4K et pas en 4K Donc je vous propose de regarder cette vidéo très rapide, les plans sont numérotés Notez les plans qui vous paraissent dans une résolution inférieure et vous pouvez me les mettre dans les commentaires La solution sera bien sûr dans la description aussi Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour ce petit jeu Bien de mon côté j'ai été très surpris de voir que j'étais obligé de me casser les yeux pour voir la différence entre les plans en 4K et les autres Même sur mon PC avant export, c'était pas vraiment vraiment pas visible Et même l'étalonnage se comporte exactement de la même manière Donc j'ai fait un copier-coller de l'étalonnage que j'avais sur mes plans en 4K Sur mes plans en 1080p et j'ai quasiment rien eu à retoucher, juste un poil d'exposition Comme on a toujours besoin de le faire d'un plan à l'autre Cette petite expérience pour moi, qu'est-ce qu'elle me prouve ? C'est que le 1080p est tout à fait utilisable et qu'on a vraiment parfois du mal à voir la différence avec la 4K Résolution ne veut pas dire qualité d'image systématiquement Et la résolution c'est presque la dernière chose importante dans la qualité d'image La qualité d'image c'est d'abord la plage dynamique C'est le comportement en basse lumière En basse lumière est-ce qu'on a du bruit ? Est-ce qu'on conserve la qualité des couleurs ? Justement la qualité d'image c'est aussi la qualité des couleurs Et puis la qualité d'image elle dépend de nous Elle dépend de l'exposition Elle dépend de la balance des blancs Elle dépend de la mise au point Elle dépend du cadrage Elle dépend de la stabilisation des plans Elle dépend de la qualité des mouvements de caméra Et elle dépend aussi des choix qu'on a fait sur la profondeur de champ Et tout ça, ça vient avant la résolution Quand on veut obtenir des images de qualité Donc pour 90% des vidéos qu'on produit aujourd'hui Pour internet, pour les sites web, pour les réseaux sociaux Avoir une résolution 4K C'est à mon avis un faux problème Alors si c'est pas pour la qualité d'image A quoi va servir la 4K ? La 4K va simplement servir à recadrer si on veut recadrer A perdre un minimum de qualité Lorsqu'on va faire une stabilisation digitale dans le logiciel de montage A créer éventuellement des faux mouvements de caméra Tout en gardant une qualité intéressante Donc c'est un outil pratique Si on a des plans mal stabilisés Si on n'est pas cadré correctement Et si on n'a pas pu faire les mouvements de caméra au tournage Voilà, c'était mon petit coup de gueule gentil sur la 4K Vous voyez, je suis toujours dans le déménagement C'est pour ça que j'ai des cartons Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous inquiétez pas Je déménage Laissez vos commentaires Je suis sûr que vous ne serez pas tous d'accord avec moi A très bientôt sur Pixel Lite Au revoir